bonjour à tous bienvenue sur la chaîne z-club passion alors de quoi je vais vous parler aujourd'hui et aujourd'hui je veux parler d'une chose d'une application en fait c'est strava alors aujourd'hui je vais parler de strava mais avant toute chose je tiens à vous dire il y a une autre chaîne qui a fait le même sujet sur strava je ne le pompe pas d'accord ça fait quelques semaines que justement je voulais faire un sujet sur strava et chaque fois je reportais enfin bref d'ailleurs ceux qui suivent sur la chaîne facebook j'aurais pu remarquer qu'il y a quelques semaines justement on a parlé de ce sujet donc je leur ai dit expliquer un petit peu moi ce que je faisais alors c'est quoi strava parce qu'il y en a qui connaissent pas strava et ouais c'est quoi strava qu'est ce qu'est ce que je fais en fait c'est une application un petit peu qui sert comme un compteur c'est une application qui que tu télécharges son téléphone ou surtout ou surtout ton ordi et ça te dit ben ta vitesse moyenne ta vitesse max ton cardio ta puissance tatati tatata tout comme un compteur sauf que strava il ya quelque chose quand même c'est bien et on peut pas le on peut pas le cacher c'est ces fameux segments ok c'est quoi les segments les segments je préfère tu prends une route tu prends d'un point à à un point b d'accord dont le point a le départ le point b l'arrivée et à chaque fois que tu passes pam ça prend le chrono et ça te dit si voilà tu as progressé voilà etc etc et à chaque fois qu'il ya des gens qui passent sur ce ton segment ou sur ce segment hop ils sont enregistrés et ça te fait un classement et le premier du classement il a un com c'est que des fois quand tu rentres un petit peu sur facebook ou autre que tu vois un com voilà ou pour faire une pub c'est que le mec il est premier donc ça c'est strava alors moi franchement ce que je pense de strava moi strava c'est bon c'est super mais c'est celui qui a la plus grosse non 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 pas ça qui a la plus grosse moyenne qui a le plus gros des plus cela la vitesse la plus grosse descente en vitesse fait bref parce que moi je vois pas mal de mecs qui je sais pas moi on dirait qu'ils font des sorties vélo mais strava tu vois juste pour faire bien devant les mecs d'avoir des vitesses de moyenne de taré des mecs que je connais pas perso les mecs qui te roule à 34 35 à l'heure puis putain mais qui roule un pouf et quand le jour tu sors avec lui tu sors pas spécialement pour lui que tu fais une rando organisée et que tu te retrouves avec son club ou quoi donc tu reconnais tu reconnais le mec en fait le mec il roule pas tant que ça quoi sur sa borne quand ça pose des mines un peu à droite à gauche c'est terminé il n'y a plus personne et le pire en tout ça c'est que ce style de mec donne des cours aux autres tu vois tu dis ouais faut pas que tu fasses comme ça et tout moi j'ai écouté j'ai une mec qui raconte de n'importe quoi le mec il a de la merde qui sort de la bouche il a que ça tu vois des des titres de mec comme ça et peut-être que tu reconnaîtras ou tu connais quelqu'un comme ça les mecs ils ont des grosses couilles quoi ils comprennent pas qu'il y a d'autres mecs tu vois qu'ils écoutent derrière ben bref moi je n'interviens pas parce qu'après tu passes pour un con je laisse tomber je parle même tu vois je parle pas parce que je suis sans voix donc je pars plus donc c'est dans ce travail tu vois donc ça sert un petit peu à tout ça mais quand tu vois les mecs bon tu fais un temps sur sur un segment et que tu vois des mecs tu dis putain mais jamais jamais j'arriverai à faire un temps comme ça déjà il faut que tu te pose la question est-ce que le mec il était tout seul ou est-ce que le mec il était 3 4 5 ou tu vois un bon petit peloton tu vois parce que entre rouler à 5 6 et rouler tout seul sur un segment la musique est pas la même tu vois ce que je veux dire les mecs se font des relais etc etc ça c'est du vécu donc c'est la vérité moi j'ai fait un con grâce à ça j'ai fait un con parce que voilà un petit peu comme à la mode sprinter un petit peu la sagan tu vois tu restes un petit peu plaqué derrière et au dernier moment boum tu en mets une c'est sûr que le com tu le frappes quoi ça c'est obligé donc c'est c'est tu vois déjà il faut que tu t'arrives un petit peu à voilà tu as soit le mec il roule tout seul tu fais tu te fais un temps tout seul c'est bien soit les mains quand ils sont plusieurs déjà c'est un peu faussé donc déjà il faut que tu arrives un petit peu à analyser un petit peu ça après moi ce qui m'a pourquoi j'ai escapé certaines choses de strava ce sont tous les segments ouais je n'ai plus aucun segment sur mon gps j'ai tout viré ah pourquoi parce que je me suis rendu compte que chaque fois que je faisais une sortie donc tu vois ça bip d'ailleurs même quand tu seras en groupe ça bip de partout tu sais où c'est qu'il y a des segments parce que chaque fois qu'il y a un segment eh bien tu te mets chiffon tu vois et après que tu récupères hop tu en remets une autre parce que maintenant il y a des segments de partout de partout les segments et tu arrives à la fin de ta sortie alors tu es mort tu es crevé donc tu es content parce que tu dis putain j'ai bien travaillé mais de fil et en aiguille eh bien tu commences à être de plus en plus fatigué moi ce qui m'est arrivé une année et en fait je rentrais dans une phase de surentraînement tu vois et pour te faire recours pratiquement quand je faisais une sortie je faisais des sorties de pma tu vois j'étais à bloc complet quand je voyais mon cardio mais j'étais content tu vois j'étais con mais j'étais content donc tu vois un petit peu ce que j'ai tout viré tout tout viré et c'est vrai que là j'ai recommencé un petit peu à prendre ben à prendre un petit peu plus la forme et ce qui est ce qui est bon c'est que quand tu rentrais à la maison que tu branchais ton gps tu te dis oh putain là j'ai amélioré là j'ai amélioré là j'ai amélioré des fois moi je fais des sorties j'ai fait 27 performances dessus des trucs que je t'ai passé déjà des fois j'en fais 27 va comprendre pourquoi et tu es content dire qu'au moins quand tu as un segment après tu les connais les segments de visu quand ils passent 100 fois dessus tu sais que là il y a un segment bon après tu t'embrales mais c'est quand des fois tu te dis que tu n'es pas trop en cas et que tu rentres à la maison et que tu vois que tu as amélioré des temps je lui dis putain j'ai pas forcé et j'ai amélioré peut-être pas de beaucoup de trois secondes quatre secondes mais dans toute l'année quand tous les segments tu les améliore de trois quatre secondes chacun et ben à la fin ça fait pas mal d'une minute tu vois donc c'est justement j'ai un pote il a fait la même chose j'ai raconté j'ai dit un conseil il y a quelques mois de ça il a tout viré aussi et puis il s'est rendu compte il fait putain fait le truc c'est bien ça en fait il fait tu tu vires tout il lui dit et quand tu rentres à la maison et ben tu t'aperçois que tu as pratiquement tout amélioré sans trop te mettre dans le rouge tu vois un petit peu le truc c'est un truc con en fait donc voilà allez si tu as aimé cette vidéo partage la like et là et pense à t'abonner mon ami allez ciao merci messieurs c'était très bien